J'aime bien les deux vins que nous avons dégustés à Calensigur le 2009 et le 2010, mais est-ce que tu as une préférence et pourquoi ? 2009 et 2010 sont des vins avec des styles totalement différents, même si ces deux vins ont une quantité de Cabernet Sauvignon relativement importante, puisque pour information, Calensigur 2009 c'est plus de 90% de Cabernet et le 2010 c'est à peu près à plus de 88% de Cabernet. Le style de 2009 c'est un vin relativement très charmeur, qui appelle presque à être bu aujourd'hui assez rapidement de par sa facilité. 2010 est un vin beaucoup plus sérieux avec une concentration en tanins beaucoup plus concentrée que celle de 2009. Du coup ça laisse penser que c'est un vin de très très longue garde. En termes de préférence, je dirais que mon cœur balance entre un vin de plaisir que représente le 2009 et un vin qui donnera davantage de plaisir d'ici une dizaine d'années avec le 2010. Donc tu aimes bien les deux ? Tout à fait, et je pense qu'à la fois pour les consommateurs, d'avoir des styles différents en les goûtant dans des périodes relativement longues me paraît effectivement très intéressant. Et tu m'as dit que 2010 tu as fait beaucoup moins de bouteilles. Tout à fait, tout début mai on a été touché par un violent entourage de grêle un dimanche, le 9 mai plus exactement, et ça a eu un impact sur la quantité. Au final la qualité est là, mais la quantité effectivement est pratiquement divisée par deux par rapport à 2009. Très bien, donc merci beaucoup. Merci James. Merci. 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 Merci.